Vous pensiez que la descente de l'Atlantique Sud était plus cool pour les marins ? Mais pas si sûr ! Après le poteau noir, c'est au tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène de causer des problèmes aux marins. Il se situe dans l'hémisphère sud, et il porte ce nom parce qu'il est souvent centré sur l'île de Sainte-Hélène. Vous savez, l'île sur laquelle Napoléon Bonaparte a été exilé. Mais bon, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire. Donc revenons à cet anticyclone. Que se passe-t-il dans l'hémisphère sud autour d'un anticyclone ? Le vent tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc si on faisait une route directe depuis le poteau noir vers le Cap de Bonne-Espérance, on naviguerait auprès, face au vent. Pas top pour un voilier. C'est donc plus simple de faire le tour par l'ouest, au portant, au vent arrière. Mais l'anticyclone grossit, se rétracte, se déplace. Pas toujours facile. L'idéal est de le contourner assez loin pour ne pas tomber dans les zones de calme au milieu, mais pas trop loin non plus pour ne pas faire trop de route. Et si on a un peu de chance, il y a une dépression qui va descendre du Brésil, le long de la zone de convergence de l'Atlantique Sud. Cette dépression va pousser l'anticyclone, et les bateaux vont descendre entre la dépression et l'anticyclone, avec du vent, à toute vitesse. C'est l'effet TGV. Par contre, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir cette dépression, c'est plus l'effet tramway. Pas beaucoup de vent, plein vent arrière, il faut tirer des bords, et là, l'écart peut se creuser. Donc vous pensiez qu'elle était cool, cette descente de l'Atlantique ? Vous voyez, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Un petit brin de chance, une bonne trajectoire, peuvent permettre de gagner plusieurs jours à l'arrivée au Cap de Bonne Espérance. Si cette vidéo vous a plu, retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres explications sur les phénomènes du Grand Sud. A bientôt !